Hello tout le monde ! Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo vlog pour vous raconter un petit peu ce qui se passe en ce moment pour moi. Je sais que je vous ai fait cette vidéo il n'y a pas très longtemps mais j'avais envie de vous en refaire une aujourd'hui parce qu'il y a pas mal de choses qui se sont passées et que je vous ai pas expliquées et qui me semble important de vous expliquer puisque je vois des questions de partout donc je vais répondre aujourd'hui en vidéo. Avant de commencer, je suis encore chez ma grand-mère, la luminosité est pas terrible parce que je filme sans trépied donc bref c'est un peu la galère et il y a du vent donc si jamais ça vous gêne j'en suis vraiment désolée mais il faut vraiment que je vous fasse cette vidéo et j'ai pas d'autre endroit où me mettre donc voilà. Alors on va commencer tout de suite par la première chose, si vous suivez mes vidéos sur la chaîne de vlog, donc vous savez que je vous avais dit que je devais partir aux Etats-Unis en road trip et comme vous pouvez le voir je suis encore en Corse. Donc pourquoi je ne suis pas partie ? Donc j'ai eu des problèmes perso qui ont fait que j'ai dû annuler mon voyage de A à Z aux Etats-Unis. Mais quoi qu'il en soit je suis en Corse avec ma famille aujourd'hui puisque je ne suis pas partie aux Etats-Unis. Je suis assez déçue mais c'est pas grave je me dis que c'est que partie remise, je suis déjà allée. Donc c'était pas nécessaire que j'y aille mais j'avais très très envie d'y retourner. Mais bon ce sont les aléas de la vie qui font qu'aujourd'hui je ne vais plus partir aux Etats-Unis. Deuxième chose, sur les réseaux sociaux il y a pas longtemps je vous avais dit que je m'étais fait voler mon téléphone ce qui est toujours le cas, vous avez été très nombreuses à me demander des nouvelles donc ce qui s'est passé c'est que je suis trop gentille. Et il y a une fille et un mec dans la rue qui avait l'air super net enfin vraiment sans problème et tout qui sont venus me demander mon numéro enfin mon téléphone pour envoyer un texto. Donc en fait il faut savoir que généralement je dis toujours mais toujours non j'ai jamais dit oui une seule fois de ma vie. Et là je sais pas pourquoi j'ai dit oui mais parce qu'ils avaient l'air vraiment enfin en galère quoi. Et donc ils commencent à nous parler moi et une abonnée que j'avais rencontré juste avant qui aujourd'hui est ma copine. Marion si tu passes par là je te fais des bisous. Et donc on commence à parler, ils nous demandent des endroits pour sortir à Lyon puis nous on rigole avec eux machin. Puis au bout d'un moment la fille elle se retourne vers le mec et lui dit oh c'est vrai que ça a l'air sympa et tout. Et là je pense que c'était le signal. La fille s'est barrée en courant avec mon téléphone et moi j'étais comme ça. J'étais genre bon très bien sachant que sur mon téléphone il y a tous mes numéros perso, tous mes numéros pro, tous mes numéros enfin toutes mes photos, ma musique enfin si vous aussi vous avez enfin voilà. Téléphone aujourd'hui c'est tout, c'était connecté sur tous mes comptes Facebook, Twitter, Instagram, enfin mes adresses mail et tout. Donc la fille quand elle voulait elle pouvait me pirater et tout. Heureusement elle savait pas qui j'étais. Donc ce que j'ai fait c'est que je suis allée changer tous mes mots de passe, ensuite on est allé porter plainte et tout. Ça a pris vachement de temps, on est allé chez mon opérateur pour changer de téléphone, pour machin, pour tout bloquer et tout. Enfin la galère. Ce qui fait que aujourd'hui donc que j'ai forcément un nouveau téléphone mais que voilà on m'a quand même piqué l'ancien. C'était mon premier téléphone donc celui avec lequel je vous avais fait le tag what's on my phone sur cette chaîne également. Donc c'était un iPhone 4S et on l'a piqué. De toute façon la batterie était genre complètement à plat genre elle tenait quasiment plus. Donc la fille qui m'a piqué mon téléphone bien fait pour toi tu verras la batterie ne tient absolument pas donc voilà. Et il y a une dernière chose que je voulais mettre au point dans cette vidéo vous l'avez sûrement vu donc dans le titre. Je commence de plus en plus à recevoir des messages d'abonnés qui connaissent donc mon nom de famille puisque quand je suis passée sur des 8 ou sur les reportages M6 etc. Les reporters ou journalistes donnaient mon nom de famille ce que moi je ne voulais pas à la base mais ils m'ont pas vraiment demandé mon avis. Donc du coup mon nom de famille est apparu au grand public. Donc en fait sur le principe c'est pas que vous soyez au courant qui m'énerve puisque depuis un certain temps je pense que maintenant ça a quand même rentré un petit peu dans les mœurs donc vous le saurez forcément un jour donc j'ai un peu changé d'avis là dessus. Mais ce qui m'embête c'est qu'il y a que certaines personnes qui sont au courant et pas d'autres et que justement ces certaines personnes qui connaissent mon nom de famille Bah s'amusent à le balancer en pensant que ça me fait du mal alors qu'en fait pas du tout. Donc pour que les choses soient claires je vais le dire dans cette vidéo. Donc mesdemoiselles messieurs je m'appelle Marie Lopez d'où mes origines espagnoles et donc si vous regardez forcément des émissions dans lesquelles je passe etc. Si on dit le mot Lopez et bien voilà c'est parce que je m'appelle comme ça. Donc vous pouvez me faire toutes les blagues du monde sur son nom de famille genre Jennifer Lopez c'est ta mère ou Jennifer Lopez ou Marie Lopez enfin comme vous voulez. De toute façon ces blagues je les connais depuis que je suis haute comme trois pommes puisque bien évidemment quand on est tout petit c'est les blagues qu'on aime faire. Donc voilà c'est mon nom de famille vous le savez maintenant plus de cachoterie entre nous. Je sais qu'il y a pas mal de temps je vous disais que je voulais garder un minimum d'intimité et de vie privée mais comme je vous l'ai dit comme mon nom de famille est sorti bah je préfère qu'il sorte de ma bouche plutôt que ceux des journalistes qui ne m'ont même pas demandé pardon l'autorisation de le donner en fait. Donc voilà vous êtes au courant mais en tout cas c'est par moi que vous le savez et c'est mieux comme ça. Ne vous inquiétez pas c'est pas parce qu'on connait un nom de famille que forcément je vais venir me faire harceler deux fois plus que ce n'est déjà le cas. Mais voilà je me dis que finalement c'est mieux comme ça puisque si jamais un jour il doit se savoir encore plus si jamais je dois refaire des émissions comme ça etc. Et qu'on doit redonner mon nom de famille bah je préfère que vous soyez au courant. Salut Minette ! Il y a aussi quelque chose que je voulais aborder avec vous je sais que la rentrée des classes arrive bientôt et que voilà vous avez été très nombreuses à connaître mon histoire au lycée. savoir si c'était passé pour moi, le harcèlement etc. que voilà j'ai été harcelée pendant presque un an et demi. Bon voilà et vous avez été très très nombreuses à me demander en fait de vous raconter mon histoire à ce propos parce que je sais que c'est un sujet qu'on aborde pas beaucoup à l'école et qui est très grave selon moi et que vous êtes très nombreuses à être dans cette situation où vous vous faites harceler, insulter au collège ou au lycée. Enfin voilà en tout cas moi je sais ce que c'est puisque je l'ai vécu réellement pendant un an et demi. C'était très très dur mais je me dis que si jamais ça peut aider quelqu'un ou voilà si ça peut aider plusieurs personnes d'entendre ce que j'ai à dire là dessus. Moi ça me ferait plaisir de vous en parler puis ça me déchargerait d'un poids aussi parce que bah comme j'en parle pas trop souvent voilà je me dis que ça peut peut-être aussi me faire du bien à moi. Parce que pour moi le harcèlement au lycée ou à l'école on peut vraiment en parler quand on l'a vécu. Je trouve ça difficile de parler du harcèlement quand on sait pas vraiment ce que c'est ou juste quand on en a entendu parler parce que c'est pas pareil d'en entendre parler et de le vivre constamment pendant une année c'est vraiment pas la même chose. Donc voilà c'est pour ça que moi je me sens vraiment apte à vous en parler parce que comme je l'ai vécu pendant un an et demi je me dis que voilà ça peut peut-être vous aider. Et c'est là tout le problème du harcèlement en fait c'est que comme les gens ont l'impression de se sentir vraiment tout seul dans cette situation parce que bah tout le monde ne se fait pas harceler et bah on se renferme et on en parle pas. Moi ça m'a mis, j'ai mis 6 mois à en parler à mes parents enfin je vous raconterai tout ça en fait plus tard si jamais ça vous intéresse. Mais tout ça pour dire que je pense que vraiment si vous devez parler de harcèlement moi je veux bien être la personne à qui vous pouvez en parler ou à qui vous voilà à qui vous en parler tout simplement parce que je l'ai vécu tout bêtement et que ça m'a marqué à vie et que même encore aujourd'hui j'en porte quelques séquelles et que voilà si vous devez parler de harcèlement bah j'aimerais bien que ça soit avec moi tout simplement. Parce que voilà moi depuis 3 ans maintenant je reçois des messages sur mes mails, des messages sur Facebook, sur Twitter, des DM, des lettres de filles d'abonnés qui me disent voilà Marie moi je me fais harceler au lycée, on crache dessus, moi je me taille à de l'événement tellement je suis mal dans ma peau parce que voilà au lycée on dit que je suis grosse, je suis moche, enfin des atrocités pas possible et moi à chaque fois j'essaye de répondre mais vous êtes tellement nombreuses à m'envoyer ce genre de messages qu'il y a un moment j'ai trop de mal à répondre à tout le monde et je me dis autant vous faire une vidéo là dessus. Voilà donc si jamais vraiment vous aimeriez que je vous raconte mon histoire parce que c'est ça en fait que je vais vous raconter tout simplement mon histoire, je vais pas vraiment vous donner des conseils enfin je vous en donnerai bien évidemment après parce que aujourd'hui bah j'en suis sortie de tout ça mais voilà je voulais juste vous raconter mon histoire pour vous donner une idée globale de ce que c'est et de ce qui peut se passer si vous êtes vraiment trop insultant avec certaines personnes c'est surtout pour vous mettre en garde par rapport à tout ça. Donc voilà je vais arrêter cette vidéo maintenant j'ai encore plein plein de choses à vous dire, plein de choses super importantes mais je peux pas tout dire dans une seule vidéo, ce serait trop long et trop pénible pour vous surtout quand on est en vacances donc voilà j'aurai encore plein plein de choses à vous dire qui sont importantes, faut vraiment que je le fasse mais bon c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, à me mettre un commentaire à me rejoindre sur les réseaux sociaux et puis voilà je vous embrasse très fort, passez de très très bonnes vacances et puis sachez que vous pouvez me retrouver sur ma chaîne principale le mercredi et le vendredi et sur cette chaîne de vlog un petit peu tout le temps en fait. Voilà je vous aime très fort, je vous embrasse très très fort merci pour tous vos abonnements sur cette chaîne qui sont de plus en plus nombreux, c'est juste trop bien, je suis trop contente je vous aime fort et puis je vous retrouve très très bientôt, bye ! merci !